C'est un record, jamais les fusions Bénédicte et les fusions Acquisition n'ont été si actives dans le monde. Le plafond des 5 milliards de dollars vient d'être franchi du jamais vu depuis 1980. Et c'est quand même assez loin 1980. Alors ça veut dire que les grosses entreprises dans le monde, eh bien elles veulent devenir encore plus grosses. Pas en gagnant des parts de marché, mais en rachetant leurs concurrents, en devenant incontournables. Des fusions Acquisition, on vous en a parlé cette année. La plus énorme, c'est le mariage entre les deux pharmaciens Pfizer et Allergan. Qui vont ainsi former le numéro 1 mondial du secteur. Il y a eu aussi la bière avec le rapprochement entre AB InBev et ASAB Miller. Et puis Shell, le pétrolier, qui a racheté un autre pétrolier. Tout ça, ça se fait donc à coups de milliards de dollars. Elles ont donc de l'argent ces entreprises ? Alors peut-être pas dans leur caisse, mais elles ont décidé d'emprunter. De faire un prêt pour racheter leurs concurrents. Et les grands ordinateurs mondiaux les y encouragent. Jamais l'argent n'a été aussi peu cher. C'est vrai pour vous. Quand vous voulez acheter un logement, les taux d'intérêt sont très bas. Et bien c'est également vrai pour les entreprises qui en profitent. Vous nous avez surtout parlé de grosses entreprises nord-américaines. Mais c'est vrai aussi en France ? Alors en France, le record n'est pas battu. Parce qu'on a déjà fait très fort l'année dernière. Avec le rapprochement entre les cimentiers à Lafarge et Holcim. Ou encore avec le rachat de Halstom Energy par General Electric. Mais nous ne sommes pas à la traîne. Les hôtels Accor viennent de s'emparer d'une chaîne d'hôtellerie de luxe aux Etats-Unis. Air Liquide, Vinci aussi ont annoncé des rachats. Et puis on attend toujours cette fameuse union entre Bouygues, Télécom et Orange. Les bruits courts, les négociations ont l'air de se dérouler discrètement. Mais ça pourrait se faire l'année prochaine. Autre Français à surveiller bien sûr. Patrick Drahi, le champion en lice. Le patron d'Altis a multiplié dernièrement les acquisitions. C'est donc un signe de bonne santé ce record de fusion-acquisition ? En tout cas c'est vrai qu'il y a de l'argent. Que les investisseurs cherchent à le placer. Cet argent avec, on l'a vu, des taux d'intérêt faibles. Le pétrole lui aussi est bas. Ce qui est bon pour la consommation des ménages. En Europe, on ne parle plus du démantèlement de la zone euro. Alors oui, la confiance est revenue. Mais je vais quand même terminer avec deux petits éléments qui me chiffonnent. Le deal de l'année entre Pfizer et son concurrent. C'est surtout pour que Pfizer paie moins d'impôts en transférant son siège en Irlande. Et deuxièmement, notez que la banque d'affaires la plus active dans ses mariages, c'est Goldman Sachs. La banque des subprimes, celle qui a fait chuter l'économie mondiale. Alors un peu de prudence quand même. Votre note du jour maintenant. 15 sur 20, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, fait un bond spectaculaire dans le palmarès des super-riches. Celui des milliardaires. Il passe de la 16e à la 4e place dans le classement Bloomberg. Grâce à l'envolée en bourse de son entreprise. La bourse qui a fait quelques frayeurs au premier. Carlos Slim, Bill Gates, Warren Buffett. Ces derniers ont perdu quelques milliards de dollars. Mais rassurez-vous, rien qui ne les empêche de dormir. Merci.